Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Magic Lantern sur vos caméras de Canon step-by-step. Donc, on va ! Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est d'aller sur le site Magic Lantern. Sur la page de la maison, vous trouverez toutes les informations principales pour savoir ce qu'il y a, tous les éléments principaux qu'il y a, et nous sommes les plus intéressés dans la section film. Vous verrez aussi toutes les caméras supportées. La mine est un 5mm ii et tout le travail en progrès. Mais ce qui nous intéresse, c'est la section « Downloads ». Donc, on va sur « Downloads » et « Nightly Builds ». Et ici, vous pouvez choisir votre caméra. La mine est un 5D Mark II. Vous devez vérifier si vous avez la version canon correcte. Il y a aussi des « Work in Progress » mais je ne l'ai pas essayé. Donc, cliquez sur votre caméra. Et puis cliquez sur le green. « Magic Lantern Nightly.zip ». Et puis cliquez sur « Save ». Et maintenant, votre file est downloadé. Donc, vous avez un « .zip » et vous l'avez extracté. Donc, je l'ai utilisé « 7-zip ». Et maintenant, vous avez juste un folder. Et dans ce folder, il y a deux files et un folder. Et n'en touche pas. Donc, laissez-vous maintenant. Et cliquez sur votre caméra. Donc, cliquez sur votre caméra. Et cliquez sur votre caméra. Et cliquez sur le menu. Et cliquez sur « Formats » option. Personnellement, sur le 5D Mark II, c'est le 5e menu. Le premier, le rouge. Donc cliquez sur « Formats ». Et OK. Mais avant de faire ça, faites-vous compte et assurez-vous que vous n'avez pas de photos sur votre carte. Vous pouvez maintenant ouvrir votre caméra. Et mettre votre carte dans votre computer. Donc, copiez les deux files et les folder que vous avez extracté. Et les paste directement sur votre carte. Et c'est ça, vous pouvez éjecter votre carte. Maintenant, j'ai ajouté votre carte dans votre caméra. Et allez dans le menu on-5, dans la version de firmware. Donc, cliquez sur ça et vous verrez que vous pouvez l'updater. Clique OK et ça va l'updater. Et vous pouvez accéder au menu en cliquant sur le bouton de pin. Clique OK et maintenant vous avez tous les menus. Et vous avez réussi à installer MagicLandern. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pensez à tous les trucs que vous connaissez, like, abonnez-vous, etc. Et si vous avez des suggestions ou des idées que vous voulez me faire dans des vidéos, vous pouvez laisser un commentaire. Et aussi, je vais bientôt faire une vidéo sur comment installer MagicLandern sur le 5NR2 avec une option 3K. Donc, restez à l'heure. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada